Yop 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 mes loulous, c'est ton tonton Mickey et je vais enfin jouer à Borderlands 3 parce qu'il y a une promo de malin de 70% donc 19 balles le jeu. Je me suis dit ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. La qualité graphique, la fluidité, sous-titres non, ok, elle va confirmer. Alors, commande. Axe vertical. Inversé. Non, sur la carte on change pas. Voilà, alors, bon bah c'est bon. Nouvelle partie. Ça peut être modifié à tout moment. Ah, elle est normale. Le butin est personnel, il est à vous et rien qu'à vous. Les camarades ne peuvent pas faire main basse dessus. Compétition. Les règles standards de Borderlands, vous pouvez vous mettre d'accord sur qui récupère quoi, vous pouvez tout ramasser comme un escroc et prétendre qu'il n'y avait rien. C'est niveau 20, qu'un ami de niveau 5, il faudrait jouer à votre partie gardant. Ou pas. On va prendre le premier. Donc, vous aimez les histoires, hein ? Un récit d'aventure au bon milieu des étoiles. Approchez, écoutez donc le vieux Marcus. J'ai justement de quoi vous faire rêver. Mon histoire commence ici, sur une planète reculée appelée Pandore. Pour beaucoup, ce n'est qu'une terre d'avarice et de violence. Ce qui n'est pas vrai. Mais, à condition d'avoir un minimum de talent, elle peut aussi regorger d'opportunités. Les chasseurs de l'arche. Ils fouillent ces zones reculées à la recherche de trésors aliens enfouis. Mon père me racontait déjà leurs aventures quand j'étais enfant. Et maintenant, c'est à mon tour. Vous vous demandez sûrement ce qu'on trouve dans ces arches. La gloire ? La fortune ? La puissance ? Ou bien des conneries comme la charité ou la famille ? J'en sais rien, moi. Vous n'avez qu'à imaginer. Mais quoi qu'elle renferme, un chasseur de l'arche doit être assez déterminé pour arracher la victoire des mains jalouse du destin. Mon histoire toujours s'intéresse à un groupe bien spécial de chasseurs de l'arche, dont l'aventure débute à peine. Un groupe audacieux et affamé. Si je vous en parle, c'est peut-être qu'ils me font penser à vous. Mais juste un peu, je veux pas que ça vous monte à la tête. Ces nouveaux chasseurs de l'arche répondent à l'appel d'une sirène. Cette sirène s'appelle Lilith. Et c'est une véritable héroïne. Elle a sauvé Pandore au moins une dizaine de fois. Et aujourd'hui, elle cherche à former une équipe pour retrouver une carte. Une carte qui la mènera à toutes les arches de la galaxie. Mais elle n'est pas la seule à la chercher. Des forces maléfiques ont envahi la région. Une nouvelle menace pire que ce que la galaxie a pu connaître jusqu'alors. Mon histoire commence ici, sur Pandore, avec le nouveau chasseur de l'arche, la sirène qui les guide, puis bien entendu, 3. Ok. Il va être temps de choisir son perso. Non, il se gratte avec un bras. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... ... Il va falloir choisir entre un de ces quatre là. Ça va être compliqué. Ah ! Quelle merveilleuse journée, remplie d'opportunités ! Alors, y'aura qui ? Une sirène guerrière de Partali, féroce, puissante, ça pourrait servir, un dompteur robotique, planète d'origine inconnue, garde ta bestiole en laisse ok, un agent spécial qui rentre au bercail, alors on laisse tomber les contrats, je poserai pas de questions t'inquiète, une soldate et son méca, et ben pourquoi pas, de l'Ursacor Vladov si je ne m'abuse, alors mon choix ce serait une des deux filles, sincèrement, entre Amara et Moze, punaise, lui c'est sûr que lui, il a des bestioles, c'est sympa, des familiers quoi, J'avoue que le méca il m'a fait baver, mais elle aussi avec ses pouvoirs, les pouvoirs alimentaux quoi, c'est la classe, Ah, pour commencer le jeu... Un don, un agent spécial, une soldate et son méca, et ben pourquoi pas, de l'Ursacor Vladov si je ne m'abuse, Allez, on tente le méca, si vraiment ça ne me plaît pas, je changerai, Ah tiens, un nouveau chasseur de l'arche, moi c'est Marcus, on peut dire que t'as choisi le bon moment pour rejoindre les pillards écarlates, héhé ! Tiens, quelqu'un a survécu à l'attaque, je suis Lilith, commandant des pillards écarlates, les bandits que tu viens de combattre font partie d'une secte qui cherche la carte des Arches, Mais toi et moi, on va la trouver avant eux, mon éclaireur t'attend un peu plus loin, bonne chance ! Une voix dans ma tête, bizarre... C'est ici que tu descends, toi ! Bien, attention chérie, ça va loter ! Essaye de rester en vie, ça m'ennuierait de perdre un nouveau client, héhé ! Allez, c'est parti ! Bienvenue sur Pandore ! Ah, alors c'est toi la nouvelle recrue ! Je suis un robot CL4 PTP, mais tu peux m'appeler Général Cap-Trap des pillards écarlates ! C'est quoi ton prénom ? Mose, artilleuse de première classe, ex-infanterie mécanisée de Vladov. Merci. Je vais te précommander une pierre tombale, on sait jamais. Donc, les Margoulins qui ont voulu te tuer, ce sont les descendants de l'Arche, une secte de bandits qui seraient prêts à se jeter d'une falaise pour leur leader cinglé. Ce qui me fait penser, si on veut que tu m'obéisses au doigt et à l'œil, il va te falloir un système écho. L'écho 3, légèrement plus puissant que l'écho 2, et donc pas plus cher. Sans compter que l'écho 2 avait un petit problème de combustion spontanée. Il ne vend toujours, mais sous l'appellation générique de... grenade. Alors écoute-moi bien la blusoupe. Lilith nous a demandé de capturer un centre de propagande des descendants de l'Arche. On va montrer à ces fanatiques que les billards s'écarlate sont pas là pour Basilo rigoler. Suis-moi, pour la gloire ! C'est trop cool de le retrouver avec l'aptrap. Je suis ici ! D'accord. Je peux sprinter. Avant qu'on se mette en quête de vengeance, enregistre ton écho à cette station modif et clair. Dès qu'on aura vaincu la secte, je serai célèbre ! Et quand je signerai des autographes sur des nénés, je veux que t'y laisses filer tout en repoussant les hordes de fans qui se jetteront sur moi. Il est toujours aussi bon. Alors... D'accord. D'accord. Je pourrais bien choisir pour l'instant. Couleur, par contre, peut-être. Ah ! C'est le pantalon ! On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas où ce n'est pas moche comme ça. On va se laisser ça. Ça me plaît bien. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. De toute façon, je les ai tous, là. C'est les trucs de base. Thème écho. On pourra en choper 62. Ok. Quel ennui ! T'en fais pas ! Les grosses sociétés ne veulent. Le centre de propagande est par là ! Elle est fermée, c'est marqué dessus. Une porte fermée ? Non, c'est impossible ! C'est toute ta mission qui tombe à l'eau ! Réfléchis, Cap-Trap. Vite ! Tu es courageux et puissant. Et les gens font toujours ce que tu leur demandes. Ah, je sais ! Recrue ! Ouvre cette porte ! C'est un ordre de ton supérieur hiérarchique ! Ouais, mais il se la pète carrément dans cet épisode-là, quoi ! Il m'a pris du galon ! Alors... Ok ! La réussite ! C'est la meilleure recrue ! Parmi tant d'autres ! Le centre de propagande est droit de porte ! Ces cinglés massacrent les pillards à tour de bras ! C'est vraiment des gros nuloses ! Mais j'ai un plan en béton cellulaire pour leur botter le trou du fion ! J'ai caché des armes dans le coin ! Oh, c'était un peu fort ! Ferme ta gueule ! Ah, on peut faire une glissade ! Excellent ! Parfait ! Quand la mission sera finie, l'élite sera obligée de me nommer super général ! Recule ! On avait pas dit... Furtif ! C'est rien ! Surpendant, c'est quand y'a pas d'explosion que tout le monde trouve ça bizarre ! Prends ton arme, recrue ! Tu vas en avoir besoin ! Tes armes, un peu comme moi, ne sont pas liées à leur fonction principale ! Je peux danser... Et chanter ! Et certaines armes... Inclue aussi un mode de tir secondaire ! Vas-y, essaie ! Suis-moi, recrue ! Je sais pas s'il y a visé à assister, je pense que si. Non, c'est la norme. Attends-là ! Je vais les convaincre de m'ouvrir, devenir leur roi, et ensuite tu les massacreras par surprise sans pitié ! Admire le style, recrue ! Hé ho ! Y'a quelqu'un ? Je suis Chiv ! Cent-enflancheur des Descendants de Lâche ! Qu'est-ce que tu veux, tâte ferraille ? Bonjour, cinglé assoiffé de sang ! Je suis Claptrap, bourreau du destructeur et super général des pillards écarlates ! Vous êtes complètement encerclés ! Si vous nous ouvrez la porte, je ferai éventuellement preuve de clémence. Heu heu ! Heu heu ! Ouais ! Laisse-moi réfléchir une seconde ! Ils se font peut-être appeler les Descendants de Lâche, mais ça reste des bandits, et les bandits sont terriblement stupides ! Ok ! On veut bien se rendre ! Pitié, l'outubant, ta serraille ! C'est bien ce que je pensais ! Ouvrez immédiatement les portes à votre nouveau roi ! Doucement ! Doucement ! Je... Je vais sortir ! Juste une seconde ! Voilà ! On a réussi ! J'ai réussi ! Encore une victoire des pillards écarlates ! Hé ! Je me sens bizarre ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Putain ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Suer les hérétiques ! Au nom d'Ecalypso ! Putain, c'est pas trop là où je viens ! Ok, ok, on va changer ! Ok, ok, on va changer ! Ok, on va changer ! Soigne-toi, recrue ! Faut que tu restes en vie pour me choper ! Ok, on va changer ! Viens ici ! Viens ici ! Regarde-toi ! Claptrap, je vais te transformer en pot de chambre ! Et je te chierai dans la tête ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Oh ! Pour moi ! Pour moi ! Je sais que Claptrap peut être un peu... Claptrap ! Mais c'est quand même l'un des nôtres ! Tu vas devoir le sauver ! Je te rejoins très vite ! Ça s'ouvre, ça ! Mais bien sûr ! Je me souviens qu'il y avait du bordel un peu partout ! C'est un truc à faire péter ! Ça, on peut le péter aussi apparemment ! Je suis rechargé à devant, c'est cool ! Il va falloir que je fasse plus attention ! Je serai plus mobile ! Rien que sur ma première fight, j'ai bien mangé ! On se part ! On va se reconcentrer un petit coup ! Time to check out our sleigh of the day ! Les Calyptos me protégeront ! Pour les Calyptos ! La grande arme ! Elle est magnifique ! Je suis dit ! Je ne souffrais pas du frère ! Je suis un magique ! Je suis un magique ! Bien, ça ! Il est juste là, mon enfoiré ! Il s'en est rempli ! Mon devoir ! C'est quoi ce bruit ? Recru ! Ton corps souple et délicat ! Ne survivra jamais à un affrontement avec Gilles sans protection ! Cherche-toi un bouclier ! Pas vraiment du bouclier, ça ! Du coup, il ne faut pas que je m'approche trop, alors ! Je n'ai toujours pas un bouclier ! Ah, il n'y avait pas une caisse à voir ? Ah, c'est... Je peux p't'une ! Ouais, 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 qu'est-ce que je fais ? Je fais le tour par là ! Raté ! Ah, ça glisse ! Ok, attends ! Tu trouveras peut-être un bouclier dans ce coffre très rouge là-bas ! Je vais y aller, je vais y aller, ma Paul ! Il n'y a juste que... Voilà, quoi ! Comment je fais pour grimper là-haut, moi ? Voilà ! Voilà, tiens ! Un petit peu de mûne ! Oh bah, il y avait un escalier carrément ! Mais c'est pas grave ! Comme ça, on s'habitue aux commandes ! J'ai pas des fois que... Non ! C'est trop haut ! Alors qu'ici, on peut grimper ! Ok, ah, il y a encore des trucs en face ! En tout cas, juste pour dire, l'ambiance sonore est top ! Ok, juste pour des munitions... Bah, je prends, je prends, je prends ! Ça, c'est d'où on vient, excusez-moi ! Ok ! Alors, tu parles de quelle caisse rouge, là, tout à l'heure ? Tu me parlais d'une caisse rouge ? Ah bah, de toute façon, oui, j'ai mon objectif, je suis con ! Comment je fais pour y aller, là ? C'est peut-être là. J'ai gagné. Shield. Capacité 105. C'est les délais de recharge qui m'intéressent. Ah bah, 5, on prend. C'est invasible ! Non, pas vraiment, mais ça devrait t'empêcher de mourir en un coup contre Shield. Et maintenant, au boulot, recrut ! Eh, jive ! Toutes tes crétins de copains sont morts ! Je te défie dans un duel judiciaire ! Mais comme je suis collé à cet aimant, C'est mon fidèle Spire qui te vaincera pour moi ! À quoi, chers hétiques ? J'ai pas encore mon quota de sacrifice pour la journée ! Je vérifie s'il n'y a pas des trucs à ouvrir encore, tiens ! Hop, hop ! Je vais aller avec la fluidité PS5. C'est top ! On va aller trop vite, hein ! Je sais même plus si je l'ai fait cet endroit-là. On va quand même re-vérifier vite-fait. Ouais, ouais, ouais ! On avait fait, on avait fait ! Ok, ok ! Allez, c'est parti ! Bah, c'est bon ! Pourquoi tu attends ? C'est quoi, ça, ce truc-là ? Ah bah, c'est clap-trap, je suis bon. Je suis con, je suis con. Le petit PPR. Ça, ça m'aimait, hein ! Oh, ça ressemble bien à une arène, ça ! Vite-fait ! Oh, c'est parti ! T'aurais jamais dû cliquer en face ! et à nouveau gun cool vous allez gagner un niveau votre santé augmente de façon permanente et vous récupérez votre bouclier mais surtout vous venez de débloquer vos compétences d'action vous pouvez choisir entre 3 d'entre elles pour les consulter et les équiper appuyez sur le pavé et afficher le menu des compétences cinglé avec un couteau, il est super mort un point pour les pillards écarlates, clape trapez toi, sécurisez la zone, je suis en route alors, 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 alors on fait voir la carte à quoi elle ressemble vous pouvez utiliser la carte pour obtenir des informations sur la zone où vous trouvez ok, point d'intérêt, vous pouvez sélectionner un point d'intérêt sur la carte en plaçant le curseur sur son icône ok, grâce à la fenêtre d'info vous pouvez obtenir des informations sur le point d'intérêt sélectionné passage de l'avion, cette liste affiche les endroits de la zone pour lesquelles le voyage éclair est disponible ok modifiez la vue, zone avant arrière ouais, en fait, les cartes, il va falloir que j'inverse les commandes aussi donc ça, c'est tout ce que j'ai fait, puis les zones marron, c'est ce que j'ai pas visité ouais, non, il y a des endroits, laisse tomber j'ai pas fait tout ça, j'ai pas fait tout ça ouah, délire euh, pardon mes compétences inventaires ok 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 grâce au filtre ça c'est bien parce que des fois on se retrouve avec tellement de trucs des munitions indique le nombre à activer des maximum de munitions ok ok ouais ça va en munitions, je suis bien ça va, apparemment on va pas en manquer dégâts 11, précision 67 ok et les compétences on vient de Dieu on peut choisir par mes plusieurs compétences d'action c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai toujours pas utilisé mon méca, je sais pas comment ça marche ce de fer est un méca qui peut être équipé de plusieurs capacités liées aux compétences d'action optez pour un savant mélange ou renforcez vos préférés équipez les compétences d'action dans les deux emplacements de l'ours de fer plusieurs chouettes les compétences sont classées par arbre représentant chacun un style de jeu différent et qui regroupent des compétences d'action, des augmentations, des capacités passives ok écoute, ça m'a viré on va passer le didacticiel allez je croyais que j'en avais des points de compétences, j'en ai pas bon, en tout cas, minigun ouais non, ça va être le A ou le Rai Gun des projectiles électrifiés ah non, pfff, non minigun, moi je suis plutôt vrai une cadence de tir rapide et prolongée mais si vous tirez trop longtemps, il risque de se surchauffer d'être inutilisable quelques secondes wow, ça me plaît, ça me plaît bien emplacement 1 emplacement 2 est-ce qu'on peut changer ? 2 compétences d'action différentes peuvent être équipées à tout moment d'accord le lance-grenade ils ne sont pas affectés par le mode de grenade de mauve on va regarder bon, ça me plaît bien ça ok niveau de gardien d'accord, il est disponible une fois que le mode a terminé et les événements ah, c'est vrai qu'il y a des événements aussi bon, bah, voilà le goût on peut aller voir non, bah, je suis vide recruté tu es en ville ? si oui, fais-moi descendre les commandes sont au premier étage je suis full allez là, on va pour te détacher mon coco et au recruté tu es toujours avec les pillards écarlate ? si oui, trouve les commandes de l'aimant attention max je suis là donc de partout en fait peut-être pas sur le flingue, remarque ouais, c'est triangle pour changer d'arme ça, c'est parfait ouh, juju c'est quoi, c'est un bouclier ? trop bien ok, bah, on va redescendre peut-être plus rapide par ici mais je risque de me faire mal c'est quand même haut là ça serait fait exprès ou ? ouais, ça passe, tranquille faut pas aller tester, hein t'as envie de mourir ? alors bouge pas wow, j'ai réussi à moi tout seul j'ai affronté les DTA et je leur ai mis une belle gifle on n'a plus qu'à prévenir les guides que la mission est accomplie tu joues club club ah, c'est Lilith Salut Lélite, je suis en mesure de dire que l'opération Club Trave 3 est une réussite totale Et j'ai tout fait moi-même J'en doute pas Bon, puisque la secte a détruit toutes les autres forteresses des pillards On va s'installer ici Alors, comment tu t'appelles ? Mose, c'est toi la voix dans ma tête, pas vrai ? Ouais, je préfère te prévenir C'est pas la chose la plus bizarre qui t'arrivera sur Pandore Mais sérieusement, merci d'avoir répondu à mon appel On est peut-être pas nombreux, mais avec une brutasse comme toi, on a une petite chance Bienvenue chez les pillards, Garlat Pandore est une planète dangereuse T'auras bien besoin de ce mode de grenade Tu devrais t'en équiper avant qu'on commence Préviens-moi quand ce sera fait Mode de grenade Ça va être ouf Ok Donc ça, les grenades, si je me souviens bien, c'était un truc qui se rechargeait, je crois Dégâts 78, rayon 310, impact Ok Prête à balancer des grenades et flinguer des cinglés Très bien Tiens, y'a que moi qui entendais hurlements Envoie là d'autres Recru, fais voir ce que t'as dans le ventre Ils sont trop nombreux ! On est foutus ! C'est faux con, Arnaud La reine divine vaut sa mort Bien bonjour Pour cette fois, bien chargé l'hérétique On va changer un petit peu Ah, ça y est Il s'est rechargé le bouclier un petit peu Ça y est, tout le monde est mort Ok Bon bah déjà, on joue mieux C'est cool Y'a pas photo Oh, je suis à non Les descendants de l'Arche J'en reviens pas que les bandits aient vraiment arrêté de s'entretuer Oup Comme quoi, faut bien se balader Ah, encore des toilettes Toujours un peu de thunes dedans Euh, sur ma carte, je vois plus d'endroit marron Ça doit être bon Et là-haut, ouais, j'ai ouvert D'un codec Très bien, on a un point stratégique Le vent va peut-être enfin tourner Toi, recrue, viens avec moi Bon, je t'explique Il y a quelque temps, on a trouvé une carte Elle indiquait des arches partout dans la galaxie Le rêve, pas vrai ? Mais je me suis pas rendu compte que ça nous collait une cible énorme dans le dos On s'est fait attaquer, la carte a disparu Et depuis, je la cherche partout Pas ici J'étais tellement à fond dans mes recherches Que j'ai pas vu Pandore changer Alors que les clans de bandits s'étaient toujours massacrés pour le plaisir Cette fois, ils s'étaient tous assemblés sous une même bannière Une secte Les descendants de l'arche Exact Allez, viens, on va jeter un oeil Ils ont à leur tête des jumeaux calypso Et leurs fidèles les vénèrent comme des dieux Ils sont persuadés que la carte va les conduire à ce qu'ils appellent la Grande Arche Et ils massacrent tous les gens qui tentent de s'opposer à eux D'après la rumeur, un clan de bandits aurait trouvé un artefact alien dans le désert C'est peut-être la carte Et c'est ce qu'on est venu découvrir C'est fermé Mais c'est pas ça qui va arrêter une sirène Ok Ok Je monte la garde Oh, ça m'a rendu pas Voilà Plus 24 Bloqué, d'accord Mais qu'est-ce qu'on a là ? On ne s'est plus bloqué Les éclipseurs a récupéré la carte sacrée des Arches Envoie nos fidèles les invités à rejoindre la Sainte Famille Et fais vite Les dieux jumeaux sont affamés La carte, je le savais On doit trouver les éclipseurs avant eux Je vais ouvrir la porte Bien, c'est par là Alors on va voir combien de temps ça dure les chargements Avec la PS5 S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît C'est encore assez long Mais ça va Je vais installer notre camp Et trouver des infos sur les calypsos Toi, trouve le chef de guerre des éclipseurs Et fais ce qu'il faudra pour reprendre cette carte Je vois que vous avez les choses en main Autrement dit, des os le coup Pareil Bon alors, qu'est-ce qu'on a là ? Bon, c'est vrai que c'est pas top Mais on n'a pas trop le choix pour l'instant Et puis c'est pas la première fois Que les billards et carlates repartent de zéro Mais c'est pas sanctuary Pourvu qu'Elie nous fasse vite décoller Il y a un truc derrière On y va comment ? Peut-être simplement en sautant Bah oui Je me sous-estime encore Ok, ça va être droit devant A mon avis ça va bien friter Deux petites secondes Mais si je suis pas allé Le QG des pillards Il n'y a rien de beau échopper dans le QG des pillards Attends Adonf, adonf, adonf Un nouveau flingue par exemple Parce que là c'est Sérieusement ? J'en parlais juste à l'instant Alors dégâts Ah ça baisse en dégâts Par contre la cadence de tir est accélérée La taille du chargeur Ouais C'est pas terrible Mais on pourra toujours le vendre Je sais pas jusqu'à combien on peut prendre Malheureux ça Quick change Si c'est toi qui es de bim un peu plus Je vais pas te contredire Si c'est à ce truc C'est un truc Il y a une chaîne ambiance du jeu On va se laisser dedans Il y a une machine que j'ai pas fouillée Genre à bloc Pourquoi est-ce qu'il y a Une icône de l'art J'ai des balles avec ton nom dessus Enfin pardon C'est pas ce que je voulais dire C'est quoi ? C'est des grenades tout ça Bon bah pour l'instant On va rester avec la nôtre Si je peux aider On va regarder un peu tout ce qu'il y a Bienvenue au mot des médocs Je tue Docteur Z Ah c'est pas mal ça 140 4,8 en temps de recharge Niveau requis Je pense que si on ne l'a pas le niveau 2 Ça ne va pas tarder Allez on se le choppe Faut risquer de faire des jaloux Même si je ne sais pas ce que c'est Donc on pourra inventre des trucs Mais pour un instant Ça devrait aller Alors Toc Toc Shield Voilà Donc l'autre il était à combien ? 77 Je passe à 116 S'il vous plaît Et bueno Les taux de recharge Je n'ai pas vu 16 et tout Et bueno ça c'est d'où je viens ça je suis con c'est de l'autre côté alors ça c'est pour se déplacer rapidement oh la vache, rien que la taille du coin quoi mais bon à mon avis ça sera très pratique par la suite bon allez on va aller à la mission parce que sinon oh y'a de la bestiole mon distributeur est cassé comment je vais faire pour être un profiteur de guerre alors du coup comment je fais pour défi on s'en fout on verra ça plus tard c'est où l'émission, ah voilà normal, le journal celui connexion, ce bon vieux Marcus a besoin d'aide toc, je me cale dessus pour vendre des armes de qualité à des chasseurs de l'arche héroïque comme toi on va réparer mon distributeur enfin je dis, c'est surtout toi donc ça se trouve là-bas ok saleté de sadique toujours à piquer des trucs pour bricoler leurs buzz-hacks et leurs bicyclettes en bidoche il va falloir un truc pour remplacer ce circuit tu sais y'a des skaks qui sont pleins d'électricité apporte moi leur colonne tu vas devoir t'habituer à faire ce genre de truc si tu veux survivre sur pandore oh et si t'as une petite envie de boucherie tu peux aussi m'apporter la colonne d'un de ces couillons de bandits ça marchera peut-être ok on va aller friter de la bestiole oh c'était chaud oh c'était chaud ça c'était propre ça c'est pas des skaks ça ? c'est pas des skaks ça ? ok y'a rien qui s'allume ça a l'air dans la grotte ? oh la vache hop j'ai pas des skaks ok Bon, apparemment, c'était pas encore ça. Ouh, il tire dessus. Wa-ha ! Wa-ha ! Vite, vite, vite ! Voilà un de ces skag électaïques ! Prends sa colonne ! C'est parti ! Putain, c'est nerveux ! Attention, j'ai plus beaucoup de boucliers, bordel de merde ! On va changer. Vas-y ! Ramasse-la ! J'espère que t'aimes bien tripoter des viscères ! Aaaah ! Ça a l'air sympa ! Et ben voilà ! Oh 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 ! Quand est-ce qu'on changeait ? Je crois bien qu'il y avait un menu déroulant. Non ? Non, c'est pas comme ça ? On va faire autrement, oui. Alors ! Tac ! En précision, 82% ça aviance. Pas de problème. Ah, attends, je regarde un peu, j'ai l'incapance de tir. On va juste le prendre. Cronel Max, d'accord, pardon. Euh, pom pom pom. Ah, parfait ! Rapporte-la au distributeur ! Et bouge ton cul aussi ! On va se détendre. Pourquoi est-ce que j'ai un autre icône là-bas ? Est-ce que je ferais pas mieux de le faire tout de suite ? J'ai bien envie. Oui, je vais essayer, il faut que je dépense mes points de compétence. Deux secondes. Les décors, ils sont ouf ! Et puis ce style BD, mais c'est unique à la série, c'est trop bien quoi ! Ouais, c'est pas grave, on va voir. On va déjà déposer ce qu'on a récupéré. Mais là, y'en a plus ça, ouais. Ok, attends-toi, récupère un peu. Ouf, et encore. Ok, installe la colonne. Bien joué, chasseur de l'arche. Tu peux maintenant accéder à toutes mes marchandises meurtrières par un moyen bien pratique. Bonne chasse ! Ok. Et donc ça, c'est quoi alors ? Je peux rien faire ? Bon, attends, on va voir les points de compétence. Pam, 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 point de compétence. Voilà, en gagnant des niveaux, vous obtenez des points de compétence. Les capacités passives. Ok. Voilà. Alors... Et comment est-ce que je le fais venir, cet enfoiré-là ? Va falloir que je vois ça, ça va pas. Impressionnant. Voilà. Attends, allez. On va voir dans options, dans les commandes. Alors... On va se déplacer. Ok. Voilà. Lancer une grenade, tirer. Compétence d'action. L1. Ça serait ça, compétence d'action. Je vois que ça. L1. Eh ben, on essaiera ça. Parce que bon, je l'ai pris pour le méca, si j'utilise pas, c'est un peu dommage, quoi. Et donc ça, dans mon journal, ça correspond à quoi ? Descendre l'arche. Ah non, ça c'est les trucs terminés. Ah ben, j'ai plus le choix. Ok. Tiens donc. Il y a un bouclier sur celui-là aussi. Yes. J'aime bien savoir avec qui je travaille. Qu'est-ce qui t'a fait choisir de devenir chasseur de l'arche ? Toute mon escouade est morte. Et Vladov croit que j'ai pas survécu. Alors, il ne reste plus que mon ours de fer et moi. Ça coûte cher d'entretenir un méca. Et les arches renferment des trésors. Alors, ça m'a semblé logique. Ha. Les arches attirent un peu tout le monde. Mais n'oublie pas, le pouvoir qu'elles renferment est presque irrésistible. Et nous devons faire en sorte qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Crois-moi, j'ai vu ce que ça faisait. Merde. C'est le camp des équipes sœurs. Mais je vois que les descendants sont déjà là. Je les laisse pas s'emparer de la carte recrue. Non ! Je suis tombé où ? Bordel ! De merde. Je suis allé en marche arrière. Apparemment, on peut remonter par là. Très bien. On a une bestiale, mais je la vois pas. Et c'est pas très précis. Oh putain. D'accord. Je suis retombé. C'est pas possible. C'est vrai que j'oublie ma grenade aussi. C'est pas illimité, je croyais. C'est pas comme dans Destiny. Bon, concentre-toi un petit peu tonton. Qu'est-ce qu'on a là ? De toute façon, on peut pas avoir plus de 3 grenades. Donc du coup, je ferais bien de les utiliser. De toute façon, c'est une vidéo. Je vais m'enfermer. Allez, allez. Viens prendre sa raclée. Tu dois s'occuper. Tu sors des feuilles. Je l'ai passionné. Tu dois s'occuper. Je l'ai toujours ça tire pas droit c'est chiant voilà j'ai appuyé sur elle ok c'était rigolo bonade 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 ah putain bon ça commence à m'énerver on va changer ça avec mon bon vieux fusil à pompe attend j'avais vu la 7 par 7 3 secondes c'est quand même assez badass on va recharger tout là putain 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 il y a un truc qui gêne je vois pas quoi oh putain la grenade je l'ai pas vu assez tôt et je suis retombé oh bah par contre là c'était plutôt intéressant c'est toi qui me tirez dessus petit fils de pute ouais c'est ça casse toi par contre du coup je suis embêté je remonte je peux remonter ou pas ça fait chier ah si il y a une échelle là c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça attends 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 j'ai vu un truc là ah oui non d'accord par contre là il y a un petit coffre là je l'ai pas ouvert ça il crache dessus l'enfoiré je peux vraiment pas grimper putain il manque rien il manque rien est-ce que je peux pas grimper sur un truc quelque part je dirais bien que non ah ça me gonfle parce que là ça me fait glisser là non bon bah c'est baiser c'est baiser c'est baiser je suis dégoûté je suis dégoûté Encore un. Non, ton cul. Doudou. C'est barré. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que je redescende. La flaque, quoi. C'est un chien. 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 Wouh ! Ok ! On va vérifier tout ça. Du coup dans l'instant j'avais rien à récupérer parce qu'il y a pas mal de choses à terre. C'est quoi ça ? Ce n'est pas terrible mais ça se vend. Pour le coup je suis obligé de refaire tout le tour. Je crois que c'était par là. On peut regarder la carte. Exactement. Il y a du monde. Il y a rien à remettre à me faire chier là. Tu vas en avoir besoin. C'est parti ! Allez, on loot en plein combat, il n'y a pas de soucis. Oups là ! Il ne te tue pas ! Il ne te rend plus ! Bouge pas ! J'arrive ! Bon ! Je me suis chier ! Merde alors ! On décapite ! Impressionnant ! Impressionnant ! Je croyais que je l'avais eu ! Là je l'ai eu, je suis sûr ! Je vais te massacrer salordure ! Plus tard ! Ou jamais ! Trop bien ce fusil ! C'est quoi ça ? Oh ! Oh ! Ça a l'air mieux ça ! Allez, on va voir ! Alors, équipement ! Tchouk tchouk ! 78 ! Bah oui, je passe à 85 ! Boum ! Alors ! Petit 4 ici ! Ouais, 42 ! Ça remonte, parfait ! Qu'est-ce que c'est que ça ? 15 à tir ! Ah ! Ah ! Je suis full inventaire ! Ok ! C'est bon à savoir ! Il y a de grands-tons que je trouve un endroit où ils vendent tout ça ! Eh oh ! Est-ce que quelqu'un vient m'aider ? Et je préfère autant pas mourir comme ça ! Ok, c'était vraiment une super blague ! On s'est tous bien marrés ! Enfin, moi pas trop ! Maintenant, faites-moi descendre ! Allez ! Allons-y en ailles ! J'aime bien pondouiller mais pas comme ça ! Pas comme ça ! Pas de précision. Si t'avais pas débarqué, je serais sûrement mort. Bon, alors, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis en mission pour les pillards écarlates. Un truc top secret. C'est Lilith qui m'envoie. Je vais peut-être te tuer. T'es avec le faucon ardent ? Super, moi aussi j'ai traîné avec Lilith à une époque. Mais aujourd'hui, je suis un chef de guerre. Vive les éclipseurs. Enfin, j'étais un chef de guerre. Jusqu'à ce que mon clan tombe sur cette saloperie alien. Je leur avais dit de ne pas y toucher. Mais eux, ils ont fait quoi ? Ils m'ont attaché pour donner le bidule au calypso. Pas cool. Les gars ! Bon, on ferait peut-être mieux de filer avant que les DDA reviennent. Alors, dis-moi, où est-ce qu'ils crèchent Lilith et ses pillards ? Dans un ancien centre de propagande des DDA. J'ai bien dit ancien. Ça, ça me plaît ! Allez, hop, on se met en route ! Je vais passer devant, même si je suis complètement sans défense. Ne jamais montrer que t'as la trouille et pas d'armes sur toi ! Gangsta style ! Ok ! Alors, il y a juste un truc qui m'embête. Ça va être dans le coup là. J'ai un point là. Parce qu'il y a des autres, ça va en vaut 5. Donc, on ne va rien faire pour l'instant. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que là, je suis avec le danse-grenade, ça ne me plaît pas. C'est celui-là que je veux. Voilà ! Alors, comme ça, t'as réussi à prendre le centre de propagande des DDA ? T'as tout compris, face de slip. Je suis impressionné. Oh, merde ! Les descendants de l'arche ont complètement ruiné mon camp. C'est pas du tout là qu'on range les crânes sanglants. Ça nique tout mon feng shui ! C'est vrai qu'il est en slip kangourou, là, mec, quoi. C'est dégagé ! Parfait ! On va pouvoir retrouver le Faucon Ardent. Les calyxos ne s'arrêteront pas tant que tous les bandits sur Pandore les aduleront pas comme des dieux. Mais les bandits, ça n'a pas besoin de dieux ! On veut juste un bon feu et un méchouis bien cramé ! Il y a des règles ! Je parie que l'élite sera ravie de me voir ! Oh, t'es pris des trucs, de toute façon. Super, super, potes, même. Genre, pour la vie ! Oh, là, on est arrière encore, là ! Je le sens dans mes entrailles ! Enfin, c'est soit ça, soit le vent du désert sur mon torse nu et bronzé. Eh ben, tiens. Oh, sympa ! Authentifié, bien aéré ! Franchement, tu rajoutes deux ou trois crânes ensanglantés et ça fait un petit logis tout à fait cosy ! T'es pas d'accord ? Vrawn ? Non mais qu'est-ce que tu fais là ? Eh, salut, l'élite ! Ici, l'ex-chef de guerre des éclipsers au rapport ! Vive les pillards et carottes ! Je suis contente de te voir, Vaughn. Les pillards ont besoin de toute l'aide possible. Alors, chasseur de l'arche, t'as trouvé la carte ? On va en vendre ce qui coûte le moins cher. 38 et 38, ça fait 93 des deux. Et en même temps, voilà. Euh, vendre. Tac. Bon, bah celui-là, il y en a carrément. Ici, on ne juge pas. Donne de l'argent ! Alors, pourquoi pas le dépenser ? C'est une kiff-kiff, hein. On vendre un sur deux. Voilà ! Ah, on se sent mieux. Peut-être que Marcus déverrouille cette tête pour le système modif éclair quand vous l'utilisez directement depuis votre inventaire. Système modif éclair ? C'est quoi, ça ? Du coup, on va se cacholer sur la gueule. On va voir ce que ça donne. Par contre, il faudra aller à un endroit où on peut changer son apparence, c'est ça ? Je pense. Je pense. Est-ce qu'il y a juste à côté, ceci dit ? Par contre, il y avait la grenade, là. Des balles et des bombes. Un autre jour qui passe, une nouvelle occasion des munitions Marcus. Parce que ça fait un peu moins de dégâts, mais alors le rayon, 327, quoi. Comparé. Ah, c'est pas si monstrueux que ça. Je fais déjà 310 en rayon. Ah, mais par contre, ça se divise en deux. C'est intéressant, hein. Je savais bien que c'était bizarre que ce soit très rare et que ça ne fasse pas grand-chose. Bon, on va acheter. Largement, c'est que 147. Allez. Qu'est-ce qu'on avait là-dedans ? Ah oui, c'était lucide. Pisser le sang par tous les trous et séguer les remèdes du Dr. Z. 149 la capacité. C'est bonheur aussi. Allez, on le fait. Hop. Ça devrait faire l'affaire. Pour l'instant. On se les équipe. Paf, paf, paf. OK. Donc ça, c'est bien, mais par contre, c'est le shield. Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Et où, mon putain de bouclier ? Bah, je l'ai bien acheté. Je ne suis pas fou. Mais non, mais c'est quoi, ce bordel ? Attends, attends. Ça, c'est ce que je préfère. Ah non, je ne l'ai pas acheté. Je suis ouf. OK. Du coup, on va vendre la petite grenade. Oh, c'est pour moi. Fallait pas, voyons. Du coup, je suis déjà équipé, c'est bon. C'est de la merde, ça. Bah ouais. Allez. Du coup, pour changer mon apparence. Non, ça, c'est pour se balader. Je me demande si c'est pas la petite dorale. Je sais qu'il y avait un truc dans les parages, mais... Non, des guns, des guns, des guns, des guns, des guns, des guns. Les gars, deux coups critiques, plus 21%. Ouais, c'est moins précis, par contre. Les gens d'air. Tiens, ce mec, il voit là. Ah ouais. Littéralement. 330. Bah, j'en bats, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Je veux pas être déçu. T'as bien fait, ça fait d'agir, reprime. J'ai toujours eu foire en toi. C'est sûr que c'est équipé avec ces deux armes-là dès le début, là. C'est la violence. Comparison. Contre la précision, 57%. C'est ridicule, quoi. Réparation. Il n'y a pas de recharge, d'ailleurs, tiens. Parce que là, j'ai un zoom de 4, quoi. Contre, c'est sûr, je fais beaucoup plus mal. Je fais beaucoup plus mal. Oh, c'est complexe, hein. C'est complexe, parce que c'est quand même 216 balles. C'est sûr, je vais le revendre derrière, l'autre, mais... C'est vrai que le zoom, c'était trop pratique. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Du coup, on va s'équiper. On va s'équiper. Voilà, le légendaire, carrément, quoi. Je suis 15, précision 82, manie mon 57. Ce qui est dingue, c'est que celui-là, il est presque mieux, quoi. Qu'est-ce qu'il fait de plus, celui-là ? Les gars de corps à corps. Ah, oui. Le temps de recharge, c'est 3,1. 2,5. C'est beaucoup plus rapide. Ok, on va se faire ça, comme ça. Normalement, c'est bon. Voilà. On avance un peu. Ça peut, mais, ouais, je vais quand même faire une petite pause. Là, du coup, on est bien équipé. Sur la partie suivante, ça durerait un peu plus des potés. Donc, je vous retrouve sur une autre. Allez, tchuss !